bonjour mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien alors encore une fois c'est votre l'infatigable monsieur Fama Kanté bonjour au peuple de Guinée bonjour à toute bonne conscience et humaine vivant en Guinée c'est très important à le faire la Guinée qui nous appartient tous la Guinée qui est notre bien commun effectivement mesdames et messieurs vous savez Amel Sektouré aime dire que plus la conscience élargit son champ d'action plus l'homme s'humanise en s'éloignant de la bête plus il s'instruit et s'éduque plus sa vie s'intensifie plus il s'universalise ceci dit je pense que si le ridicule tirait tous les guinéens ou du moins certains guinéens la plupart seraient déjà dans les tombes c'est ridiculisant ses propos pareils c'est ridiculisant des pensées pareilles c'est ridiculisant des visions pareilles il faudrait que vous élargissez votre champ de conscience pour que vous ne soyez pas des bêtes pour que vous vous rapprochiez beaucoup plus des humains et que vous vous éloignez des bêtes pour devenir des hommes universales et des femmes universales élargissez vos champs de vision c'est très important je me demande je pose la question à ces membres guinéens ou à ces prétentieux guinéens qui de gauche à droite ne cesse de me parler du nom de l'ansanakouyaté je dis mais vous avez perdu la tête l'ansanakouyaté a fait ceci l'ansanakouyaté a fait cela l'ansanakouyaté est en bonne posture l'ansanakouyaté collabore avec le colonel omadu dungouya c'est lansanakouyaté qui a fait ceci je dis mais vous êtes perdu ou quoi bien vrai qu'il soit le neveu de l'ansanakouyaté mais l'ansanakouyaté c'est c'est le problème le plus bas le plus bas de monsieur kanté dans son accueil até c'est qui mesdames et messieurs c'est le politicien le plus bas en guinée c'est le politicien qui a perdu sa crédibilité toute sa crédibilité la quasi totalité de sa crédibilité c'est quelqu'un qui est en reconstruction ce dernier ne peut pas avoir une force le colonel lui-même c'est que l'ansanakouyaté ne représente absolument rien sur la scène politique tout le parti de l'ansanakouyaté c'est lui-même et son verbe c'est pas parce que j'ai envie de le dénigrer ou quoi que ce soit non loin de là loin de moi cette idée de dénigrement mais je veux simplement vous dire que toutes les personnes tous les politiciens qui ont fui le navire la famille guinéen et qui sont allés s'exiler d'accord et revenir après la mort de l'ansanakouyaté après la après le après la chute d'alpha condé ces gens là ne sont aucunement notre problème le guinéen ne dort plus ça c'est fini on va plus donner la guinée à quelqu'un qui fuit ses responsabilités à quelqu'un qui fuit le navire pour nous les hommes politiques ce sont les capitaines du navire guinéen alors tout capitaine qui fuit le navire est un mauvais capitaine dormez tranquillement le colonel n'est pas malade les gens ne sont pas malades donc il faudrait pas que vous nous ridiculisez vous nous vous réduisez notre bataille à néant l'ansanakouyaté n'a pas la voix sur le chapitre en guiné ça ça sera une autre sortie du monde mais ce monde là non le monde du guinéen là non ah dit quelqu'un qui nous a abandonnés on coulait et qui est venu s'installer à paris pour attendre que le dictateur part qu'il y revienne en guinée vous voulez qu'on donne notre pays à ce dernier ah non ne vous ridiculisez pas à ce point là c'est pourquoi je ne cesse de dire ne vous trompez pas de choix le politicien l'homme qu'il faut à la république du guiné l'homme qu'il faut à la place qu'il faut cet homme là il est en guinée je ne fais pas sa promotion non je ne fais pas son apologie non mais c'est une réalité on doit se rendre à l'évidence c'est monsieur cdd quand je parle de ça on me dit c'est ça mais c'est la vérité la vérité est dure à avaler est dure à t'accepter mais c'est la vérité c'est monsieur cdd c'est lui l'homme de la situation c'est lui l'homme qu'il faut à la place qu'il faut c'est lui l'homme qu'il nous faut nous les guinéens nous les conscients les hommes conscients de la guinée et les femmes consciente de la guinée c'est l'homme là qu'il nous faut pourquoi vous voulez nous priver de ce de ce privilège de cette immense chance d'avoir cet homme là engagé constant réel c'est un homme concret c'est ce que j'aime chez lui c'est ce que j'apprécie moi j'aime des hommes concrets des hommes qui n'ont pas froid aux yeux donc des hommes qui résistent quel que soit le quoi quelle que soit la charge des hommes qui fait qui font face à leur responsabilité c'est un navire c'est à dire c'est un capitaine pareil là qu'il faut au navire guinéen et il est déjà là il a prouvé qu'il est capitaine que même si la guinée même si la guinée doit couler il coulera avec la guinée il a le devoir de sauver d'abord tous les passagers guinéens avant lui-même sa avant lui-même sa sortie du navire mais il peut pas laisser il a pourré et dit je ne peux pas laisser la guinée couler et je m'en vais ailleurs non 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 c'est pourquoi il est là depuis tout ce temps oh non dans son accruité dans son accruité a fait ceci oh non on voit mieux colonel m'a dit djumbuya il veut faire ça le colonel il n'est pas bête si vous vous avez quelque chose dans la tête le colonel lui n'est pas bête il est rigolo là il sait très bien d'ailleurs je m'en vais vous dire mesdames et messieurs et laissez calme les informations sont bonnes au moment venu je vais vous diffuguer cette information là mais pour le moment je préfère me taire là dessus le connaisseur qu'on est à qu'on n'est pas à demander bonsoir wassalam aujourd'hui à 20h de Paris 19h de Conakry Inch'Allah je vous aime je vous aime